Le 3 juin 2021, vous me donnez votre accord... Le 30 septembre et 1er octobre prochain aura lieu le premier salon de développement durable, COP Green, organisé par l'association Femmes 3000 Hauts de France et en partenariat avec la ville et l'agglo du Saint-Quantinois, et le soutien de la Fondation Prince Albert de Monaco. Un projet préparé par Manal Faxel. Le but de ce salon, moi ce que j'ai envie, c'est que le public vienne pour s'informer, comment se déplacer, comment se chauffer. Il y aura toutes les thématiques, habitation, mode, bien-être, tout ce qui est aussi au niveau du climat. Et c'est important qu'ils viennent à ce salon pour pouvoir échanger, discuter sur les nouvelles énergies renouvelables, que ce soit dans l'habitation, on est aussi beaucoup touchés dans la mobilité, également aussi dans les énergies renouvelables. Il y a beaucoup de technologies et en plus, il y aura des animations, on aura la fresque du climat, on aura vraiment, ça sera pour tout âge. Avec près de 60 partenaires présents sur les deux jours du salon, Cobgreen souhaite présenter tous les acteurs directs ou indirects en lien avec l'environnement. Participer à ce type de salon, pour nous, c'est très important, parce que les énergies renouvelables, c'est d'actualité encore plus maintenant. C'est un secteur pour lequel on agit depuis maintenant plusieurs décennies, on va dire. Et on est conscient aussi des risques liés à l'écologie, des enjeux qui sont actuels. Donc c'est à la fois pour nous une opportunité d'affaires, bien sûr, mais aussi lié aux enjeux sociétals de l'environnement et de l'écologie. Alors effectivement, c'est un problème mondial, mais tout le monde, à notre échelle, on est vraiment un acteur sur ce sujet de l'environnement. C'est un sujet qui est de plus en plus prégnant et présent au sein des différents médias. Et notre rôle, c'est d'intervenir dans toutes ces actions pour montrer qu'à notre niveau, on est en capacité de décliner de nouvelles actions plus vertueuses pour l'environnement. Rendez-vous le vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre de 9h30 à 18h au Pays des Sports de Saint-Quentin, ainsi que l'allée des Champs-Elysées, où là, on pourra bien évidemment tester les véhicules, ainsi que les scooters électriques, les vélos. Et puis, c'est un événement, c'est le premier salon pour la Fédération Femmes 3 millions de France.